Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui propose ce matin en manchette, vente aux enchères des biens de Sébastien Germain à Javon-Saisy. La réaction de l'ancien président de la République, Nicephore, Dieudonis Soglo, dans sa lettre ouverte adressée au président Patrice Talon. Il indexe également l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, et dit sa vision des choses. Retrouvez la lettre en question en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, supputation autour du prix du pain des boulangers dont le viseur des autorités à lire. Dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur, les mises en garde de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Assoument, à travers un communiqué. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, réflexion autour du IFA et Benetofa. Les dignitaires invités à une assise à la mairie d'Abomé-Calavie. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi matin, Malenville, caisse communale. Le trésorier disparaît, deux hibous morts retrouvés dans son bureau. Les détails sur cette actualité en page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette, programme d'appui à la gouvernance locale. Plus de 7 milliards de francs CFA pour 27 communes. Des détails sur ce projet, ce programme j'allais dire en page 3. Toujours à la une du quotidien de services publics. Transformation de l'économie informelle. Des pistes pour renforcer les systèmes d'apprentissage. Toujours à la une du quotidien de services publics. Ce vendredi, un an de guerre contre l'Ukraine, agir ensemble pour faire prévaloir le droit international par Joseph Borrell. Des précisions sur cette tribune en page 13. Le quotidien fraternité avec une photo illustrative titre ce matin en manchette. Renforcement de l'accès des PME et PMI au financement. Partenariat historique entre la CCIB et la BIC. Des détails sur l'article en page 3. Pour espérer jouer le prochain mondial junior, les guépards uvins condamnés à l'exploit face à la Tunisie. Le matinal à présent, trésorerie communale de Malenville. Le caissier disparaît avec une faute sorme d'argent. Le commissariat de la localité et la BF saisis pour élucider le dossier. Législative de 2023, les partis invités à déposer leurs points financiers renseignent le deuxième de titre à la une de le matinal. Matin libre ce matin en manchette, harmonisation du prix de cession du pain, consommateur et revendeur pris au piège. Toujours à la une de Matin libre de ce vendredi. Lettre ouverte dans l'affaire Tiens-Diescom. Patrice Talon, dernier rempart contre l'injustice. Énième appel au secours de Évrard Sossoupet. Info Matin Plus titre ce matin à sa une. Parti Les Démocrates, les 28 députés élus déposent leurs engagements écrits. Le journal Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Nomination à la tête de l'opposition par décret de Patrice Talon. Comment les démocrates risquent de rater le Graal au profit de la FCBE. L'article du journal est à retrouver en page 10. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Semaine spéciale du souvenir de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Rekia Madougou salue le message fort de l'ancien président de la République. Nisse et fort Dieu donné ce glo. Augmentation unilatérale du prix du pain. Les boulangers défient Talon que s'ils veulent. Il peut amener les Rwandais pour fabriquer du pain au Béninois. Des titres Le Journal que comprennent à travers ce titre du journal. C'est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Qui propose également à ses fidèles lecteurs. Lettre ouverte à Patrice Talon pour lui donner cette information. Tient-ce des scones. Clean et sans tâche selon la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Criette. Dernière séquence de la lettre ouverte de Evra Soussouké au chef de l'État. Patrice Talon. L'ultime rempart contre l'injustice communique le potentiel ce matin en manchette. Coup de filet de l'OCRC à Cotonou hier. La redoutable femme cybercriminelle arrêtée. Le journal fait savoir que encore un de moins. Le réseau des délinquants qui perturbe la quiétude des populations à travers des actes répréhensibles dans les cyberespaces vient de recevoir un coup dur. Longtemps recherchée, celle que l'on désigne par la patronne des cybercriminels a été mise au arrêt hier, jeudi 23 février 2023. Des précisions sur l'identité de la personne arrêtée à la page 2 de la page de ce matin du journal Le Potentiel. Toujours à la une du même quotidien ce matin, l'ISSR au Bénin y passe Afrique francophone, démystifie la loi sur l'avortement. La nouvelle tribune titre ce vendredi en manchette. Nomination des cadres étrangers à la tête des sociétés et agences de l'État. Un tableau inquiétant s'exclame le confrère avec une illustration de la photo du président de la République. Port, SB2E, ANAT, SBIN et ANIP. Ces sociétés et agences de l'État ont en commun le fait qu'elles soient gérées par des cadres étrangers. Belges, canadiens, rwandais et sénégalais y font leur expérience de directeurs avec diverses fortunes. De plus en plus, cette option du gouvernement inquiète et suscite des interrogations, fait savoir le journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, diplomatie israélienne expulsée à l'Union africaine après l'incident des interrogations. L'article du journal édifiant est à retrouver en page 6. Lettre ouverte au président Yaïe Etalon. Le président Soglo s'insurge contre la persécution de Sébastien Germain-Ajavon. Nord-Sud Quotidien a la même veine en titre ce matin en manchette. Au sujet de Sébastien Germain-Ajavon, indigné, n'est-ce fort dû donner Soglo écrit à Patrice Talon et à Thomas Boni-Yaïe. À l'oreille droite de la une de ce matin de Nord-Sud Quotidien, à Nippe, nomination d'une compétence avérée, une polémique sans flammes. Le grand regard ce matin en manchette, pleurant le sort de Sébastien Germain-Ajavon, n'est-ce fort dû donner Soglo mais Yaïe et Talon dans le même panier. Toujours à la une du même journal ce matin, nomination des Rwandais au Bénin, Kassamampo crie la frustration des agents de la Nippe et de l'ANAT. L'indépendant ce matin en manchette, face aux graves accusations de corruption et de peau de vin relatifs au positionnement sur la liste de UP l'Euronouveau, le parti doit exiger la démission du maire Arwandino et du député Fabemi. La RMP et la Criette doivent s'intéresser au marché. L'image de notre pays en dépend, 50 millions de francs CFA pour être députés. Des détails sur l'article du journal en page 3. Toujours à la une de l'indépendant de ce matin, contentieux domanial entre la collectivité Nouatine et M. Pascal Dessouza. La justice rétablit la collectivité Nouatine sur une superficie de plus de 3 hectares. Pascal Dessouza a perdu en première instance et peut faire appel. Toujours à la une du même journal ce matin, élection présidentielle samedi prochain au Nigeria, 93 500 000 électeurs pour 116 000 bureaux de vote. Des détails sur ce scrutin dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'Indépendant. Le télégramme fait savoir à travers son deuxième de titre à la une ce matin, décédé le lundi 6 février dernier à Yaoundé au Cameroun. Hommage au regretté révérend Dr Nicodem Ibilade Alakbada. Le pasteur Alakbada sera inhumé samedi prochain à Taquon. Toujours à la une de le télégramme de ce matin, mairie de Malenville, un caissier disparaît avec plus de 179 millions de francs CFA et abandonne sa famille. Toujours à la une du même journal ce matin, Cérémonie officielle de signature de la convention à la HAC Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Radio Kotonou 93.3, officiellement autorisée à diffuser ses programmes pour le plaisir des auditeurs. Dabarou ce matin à sa une appuie à la sédentarisation des éleveurs à Tchatchou. Le projet Pro-PFR GIZ et la commune de Tchaourou lancent les travaux de construction de 18 forages. L'événement précis titre ce matin à Manchette, Contrat de fidélité suite à l'élection au Parlement. Les 28 députés démocrates signent un pacte de non-trahison. Toujours à la une du journal l'événement précis de ce matin, suite à l'annonce de la vente aux enchères des biens de l'homme d'affaires Sébastien Germain-Ajavon, Nice et Ford et Donné-Soglou interpellent Patrice Talon et Thomas Boniaï sur le cas Sébastien Germain-Ajavon. Médias, le maire Luc Setondi-Atroukou signe la convention qui autorise Radio-Ajavon. Le pays émerge en ce matin à Manchette, traque et persécution contre le président-directeur général de Kajafkoumone, le Maya de la volaille. Et si Patrice Talon s'inspirait de la parole de Dieu pour pardonner définitivement Sébastien Germain-Ajavon, j'en ai honte et je m'indigne, écrit Nice et Ford-Soglou dans sa lettre ouverte au chantre de la rupture et à Thomas Boniaï. Toujours à la une du même journal ce matin, nomination tous azimuts despatriés à la tête des sociétés d'État du pays. Le peuple béninois appelle à ouvrir grandement les yeux. La CSTB dénonce. Le sujet devait préoccuper le Parlement béninois, surtout l'opposition représentée par les démocrates. Nous passons à présent à l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui publie cette semaine en manchette. Pèlerinage au pied de Marie, une ferveur spirituelle dans les diocèses. Le point vous est effectué aux pages 5, 6 et 7 de l'apparition de cette semaine. Carême 2023, chemin authentique de conversion. L'article à retrouver en page 4 de la livraison de cette semaine. Diocèse d'Abomé, jubilé d'argent du père Jean-Baptiste Gessoukou. Des détails en page 11. Le devoir titre ce matin à sa une, gestion des gares routières à Boricon. Les instructions du préfet firmé Couton vous sont relayées en page 8. Toujours à la une du journal Le Devoir de ce matin, trésorerie communale de Malenville, le caissier en fuite avec les recettes, deux hiboux morts retrouvés dans son bureau. Dynamisme Info à présent, recours à des compétences extérieures pour la gestion des sociétés d'État. Le Rwanda a été toujours un pays repère pour Patrice Talon. La fin justifiera les moyens, estime le journal ce matin. Nomination de son liquidateur, 6 mois pour ranger la Sonacorp dans les annales des sociétés d'État. Des détails sur l'article du journal à la page 6 de sa parution de ce matin. Décryptage Info, titre ce matin en deuxième de titre à la une, embrouille avec la justice, la politique et l'unité nationale. Niseford, dit-on et Soglo, préoccupé par les ennuis, le Sébastien Germain-Javon adresse une lettre ouverte à Talon et à Yaï. La Boussole, ce matin en manchette, appelle à l'intervention du chef de l'État, Evra Soussoukoué, le fugitif, qui s'immixe dans une procédure judiciaire. Judiciaire, toujours à la une du journal La Boussole de ce matin, présidence du Parlement, 9e législature, les raisons du choix par défaut de Louis Vlavonou vous sont exposées à la page 8. Le clairon à présent, 8 ans après, Aurélie Adam-Soules-Omarou concrétise le rêve de la TNT. Le leader du jour ce matin a sa une, supposée augmentation du prix du pain au Bénin. La ministre Sadia Assoument fait des mises au point et exige le prix de vente à 125 francs CFA. Phoenix Info, ce matin en manchette, appuie la gouvernance locale et renforcement de l'attractivité territoriale, un programme ambitieux lancé pour plus d'impact. Plus de 7 milliards à investir dans 27 communes pour la phase pilote. Le quotidien n'assiera ce matin en manchette. Retrait des 28 députés les démocrates lors de l'élection des présidents des commissions. Le député Abibou Ourokoubou clarifie et justifie la position du parti des démocrates et il pointe du doigt une violation de la jurisprudence par la mouvance présidentielle. Nous passons à présent au journal Les Nouvelles du jour, qui publie ce matin à sa une lancement du programme Agora 1 par le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Environ 7 milliards de francs CFA à investir dans 27 communes. Toujours à la une du même journal ce matin, scandale financier à Malonville, le caissier de la trésorerie empoche 179 millions de francs CFA et disparaît. Toujours à la une du même journal ce matin, sécurité intérieure au Bénin, le président Patrice Talon renforce les missions de la police municipale. Nous passons à présent au journal Le Paraclet, lettre ouverte à ses successeurs Boniaï et Patrice Talon, quand la sagesse de Nicephore et de Nessoglou interpellent la conscience de tous. Nous passons à présent à Le Rénovateur. Le Rénovateur, qui titre ce matin à la une, embauche d'un collaborateur extérieur à la tête de l'ANIP, les légitimes interrogations des Béninois. Débat sur l'augmentation ou non du prix du pain. Le gouvernement déboute et met en garde les boulangers. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs. C'est fait également accessible en ligne pour ceux d'entre nous disponibles dans des sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Francis Fahami. Sous-titrage Société Radio-Canada